Guyane, Actualité. Ce lundi, un immeuble d'habitat informel en feu ce matin à Cayenne. Des conditions d'intervention des sapeurs-pompiers pour évacuer 39 personnes dans une intoxiquée prise en charge au CSC. Très difficile, on en parle dès le début de ce journal. Et puis toujours, pas de signe de vie de Benaya Mongal plus d'une semaine après sa disparition. C'est évidemment l'angoisse pour ses proches. L'enquête se poursuit. On reviendra sur la disparition d'un grand nom dans le monde du tourisme. Jean-Louis Antoine, le fondateur de Jalvoyage, en est allé. Un décès qui a suscité de nombreux témoignages, vous l'entendrez. Offre de nouveaux modèles de véhicules, se développe sur le territoire. De nouvelles marques de voitures, bientôt disponibles en Guyane. Petite nouveauté dans le marché de l'automobile, on en parle dans un instant. Et puis, un tournoi de détection de jeunes footballeurs, la Flexib Football Cup. C'était ce week-end à Cinnamarie et sous le regard d'une ancienne star du foot français, Djibril Sissé, qui n'oublie pas qu'il a nourrie à ses débuts les mêmes rêves que ses adolescents. Et puis, c'est aujourd'hui que démarre la compagne officielle. Mais sur Radio Pays, depuis une semaine, nous vous proposons un programme spécial législatif, tour d'horizon de l'actualité politique. On y revient en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Vous lisez en titre, un incendie s'est déclaré ce matin dans un immeuble du quartier village chinois à Cayenne. Vous l'avez sans doute vu ce matin en direct sur nos réseaux sociaux. Cette intervention des pompiers rue Ernest Prévost, qui ont mis deux heures avant de maîtriser les flammes et d'évacuer l'immeuble squatté par une quarantaine de personnes. Heureusement, ni mort, ni blessé grave. Seule une femme intoxiquée a fait un malaise durant l'intervention et a été évacuée au centre hospitalier de Cayenne. Une intervention des pompiers difficile dans ce bâtiment d'habitat informel. On écoute le commandant Galio, le commandant des opérations de secours. Tous les appartements étaient envahis de fumées et les gens, les occupants se manifestaient au balcon et au feu des tocs. On a dû d'emblée faire des sauvetages par l'échelle, et par l'échelle aérienne aussi, par les échelles à la police, et aussi on a envoyé plusieurs personnes à l'intérieur du bâtiment pour amener les gens vers les sorties. Le nombre de sauvetages, nous sommes à peu près à 35 personnes. Lors du sauvetage, il y a une occupante qui a fait un malaise. Je n'ai pas son bilan bien précis, mais elle a fait un malaise et elle a été prise par notre service de santé. Alors, quand nous sommes arrivés, effectivement, nous avons un feu à l'entrée de la cage d'escalier. Il semblerait que ce feu, on n'a pas vu le cyclomoteur, mais il semblerait que le feu est parti du cyclomoteur. Cet bâtiment désinfecté, auquel les gens ont fait des cloisons, ils ont ajouté des cloisons, ils ont fait des séparations, ils ont fermé des fenêtres. Donc, il n'y avait aucune luminosité à l'intérieur. Donc, le bâtiment était complètement noir. Et toutes les ouvertures normales, elles étaient barricadées par des portes en fer. Donc, notre progression était très difficile, effectivement, pour le soutenir. Les propos étaient recueillis par Pedro Polanco. Et puis, du côté de Saint-Laurent, du Marroni, incendie également d'une habitation qui a eu lieu la nuit dernière au quartier Jacata, en milieu de nuit, à 1h40. Il s'agit d'un petit feu qui a endommagé 10 mètres carrés d'une maison informelle. Pas de blessés et pas de dégâts majeurs à recenser, selon les pompiers, qui ont rapidement maîtrisé le sinistre. Des agents de l'OPRF en grève. Oui, les salariés dénoncent le non-versement des salaires depuis deux mois et le manque de visibilité en ce qui concerne la procédure de liquidation engagée par la CTG pour donner suite à la décision du président Serville de tourner la page et sa volonté d'aider à la création d'une nouvelle structure. Celle-ci étant en déficit chronique. Un recours en justice a par ailleurs été intenté par les salariés et devrait être examiné cette semaine au tribunal administratif. Initialement prévu pour être examiné ce mardi en plénière. Le sujet explosif devrait finalement être repoussé à la semaine prochaine. Benaya Mangal est toujours portée disparue. Plus d'une semaine après sa disparition, l'enquête se poursuit. Alors pour rappel, le jeune homme de 17 ans, originaire de Mana, n'a plus donné aucun signe de vie depuis dimanche dernier. Plusieurs pistes sont encore explorées par les gendarmes. La semaine dernière, c'était jeudi, une battue citoyenne a été organisée pour tenter de retrouver cette race. Mais rien de concluant. Dominique Mangal, l'ancle de Benaya, était sur Radio Pays hier matin. Il a évoqué l'angoisse dans laquelle toute sa famille est plongée depuis plus d'une semaine. Il y a trois semaines, ils étaient à Cayenne chez moi. Donc j'ai vu Benaya. Ce n'est pas un jeune en souffrance ou qui est brimé, qui est opprimé ou qui est délaissé. Au contraire, c'est le dernier de la fatrie. Donc il est seul avec ses parents. Tous les autres sont partis en études ou travaillent à l'extérieur. Quelque part, il est très, très, très gâté. Et l'étonnement, il est encore d'autant plus appuyé de la part de mon frère et de ma belle-sœur parce qu'ils ne comprennent pas. S'il y avait une friction quelconque, un conflit encore, il se serait voulu. Là, il se pose la question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc toutes les questions fusent dans la tête de mon frère et de ma belle-sœur. C'est angoissant et c'est stressant de ne pas savoir où, comment chercher, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Tant de questions sans réponse. Aujourd'hui, c'est donner des réponses à toutes ces questions. Dominique Mangal, qui est l'oncle de Benaïa, disparu depuis dimanche dernier, depuis plus d'une semaine. Une battue aérienne va être organisée d'ailleurs mercredi 1er juin. À partir de 8h, la famille de Benaïa Mangal appelle donc tous ceux qui possèdent un drone avec une caméra de venir les aider pour balayer une zone allant de Kouachi sur la commune de Manage jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Comme lors de la battue terrestre de la semaine dernière, des bus seront affrétés pour les personnes qui répondront à l'appel. Si vous souhaitez y participer, veuillez auparavant contacter Dominique Mangal au 06 94 26 68 06. Et puis, une info pratique avec, on vient d'apprendre, un accident de la circulation en cours sur la RD2 à Rémire-Mangoli. Une voiture et un scooter sont entrés en collision au niveau des feux tricolores. Pas de bilan pour l'instant. Une jeune femme de 18 ans est blessée. En revanche, cet accident provoque d'importants ralentissements sur ce secteur. Alors donc, attention pour les automobilistes qui nous écoutent. Le décès de l'un des grands professionnels du tourisme en Guyane. Jean-Louis Antoine a fait découvrir la Guyane aux touristes durant des années. Il avait exercé en tant que guide et fondé sa propre société, Jalvoyage. Il fut le révélateur de co, a réagi l'un de ses amis, Jean-Marie de Prévoteau, le président de l'Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane. Il se rappelle sa première rencontre avec Jean-Louis Antoine dans les années 1970. Il m'a connu en tant que stagiaire à l'INARA. Il m'a dit, écoute, je prends ton contact et si j'ai besoin d'un guide, je ferai appel à toi. Chose qu'il a faite, même pas un an après. Il m'a appelé, il m'a embauché. Et Jean-Louis m'a tout appris. Et comme je le dis depuis qu'on a appris son départ, son décès, si je suis là devant vous, c'est que c'est grâce à Jean-Louis qui a su faire appel à moi, qui a su avoir confiance en moi, petit Guyanais, Cayenais, et qui m'a appris à faire plein de choses, à connaître mon pays déjà, le Maroni, la Mana, la Proigue, à aller conduire une pirogue de 20 mètres de long dans la Cris-Gabrielle, à conduire un hydroglisseur, à conduire des embarcations de différentes tailles, etc. Et qui m'a appris à devenir guide, à savoir comment parler aux gens, quoi dire, et puis qui est resté un ami. Jean-Louis Antoine était âgé d'une soixantaine d'années, a plusieurs hommages suite à son décès. Karine Sinaï-Bossou, la présidente de la CCI Guyane, se souvient d'un homme amoureux de la Guyane et passionné de nature, qui a su développer un tourisme de qualité innovant et respectueux. Le maire de Roura, Jean-Claude Labrador, reconnaît son implication dans la vie économique et touristique de la commune, avec notamment l'Amazon Lodge OIAC. Et puis enfin, Christiane Taubira se rappelle d'un homme actif, et imaginatif, attentif au savoir traditionnel, au milieu naturel, tout en étant à l'écoute des changements d'habitude et des possibilités offertes par les technologies nouvelles. Fin de citation. 37 propositions pour lutter contre un fléau qui sévit en Guyane. Celui des suicides en série chez les jeunes Amérindiens. Proposition évoquée lors d'une réunion entre le président de la CTG, plusieurs élus territoriaux et le maire de Camopi mercredi dernier. Les thèmes soulevés englobent le foncier, les offres de formation professionnelle, les besoins d'aménagement ou encore la valorisation des savoir-faire traditionnels. Des nouvelles marques de voitures bientôt distribuées en Guyane. Le groupe Stellantis, troisième groupe automobile mondial, part à l'offensive en Guyane. De nouvelles marques seront disponibles à l'achat, comme Alfa Romeo et Fiat Professionnel. Des marques qui seront distribuées via le réseau Somasco, qui distribue déjà Peugeot, Citroën ou encore Chrysler. Pour l'occasion, ils vont ouvrir un showroom flambant neuf. Tout cela avec une volonté forte de s'implanter encore plus, confirme Frano Shushnigara, qui est le directeur général de Stellantis Outre-mer. Effectivement, aujourd'hui nous tournons une nouvelle page avec l'ouverture de marques Fiat, Fiat Professionnel, Abarth et Alfa Romeo avec notre partenaire Somasco. Donc effectivement, comme vous avez dit, le groupe Stellantis est leader sur les Outre-mer, mais spécifiquement en Guyane aussi. Donc effectivement, ça va rajouter une offre additionnelle que nous avons aujourd'hui sur la Guyane avec les nouveaux modèles, entre autres les voitures électriques que nous disposons sur ces marques-là. L'idée, c'est de compléter notre offre que nous avons aujourd'hui sur le marché, de trouver des niches, des clients ou clientes qui se retrouvaient dans les voitures présentes sur les marques dont on inaugure aujourd'hui avec le groupe Somasco. Et effectivement, apporter peut-être un petit Italian touch sur le marché guyanais. Frano Shushnigara, le directeur général de Stellantis Outre-mer, il répondait à Samir Mathieu. Un sénateur se penche sur le régime des cultes en Guyane. Oui, Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, a adressé une question écrite au ministre de l'Intérieur afin de réformer la particularité guyanaise de la rémunération des prêtres et faire entrer la Guyane dans la loi de 1905. En Guyane, on le rappelle, les prêtres sont censés être rétribués par la collectivité. Dans les faits, seule une dizaine touche un salaire de la CTG, les autres sont payés par le JO16. Des jeunes footballeurs en stage de détection cinéma. Près de 400 footballeurs de 12 à 13 ans ont participé ce samedi à la Flexible Football Cup, un tournoi qui fête cette année ses deux ans d'existence. Il a été fondé par Romaric Rupert lui-même, ancien footballeur guyanais et créateur de la marque de sport flexible. Cette édition guyanaise s'est déroulée sous l'œil de l'ancien international français du Hybrid Sissé. On l'écoute. De parler avec eux, de leur donner des conseils, de les guider un peu et de les aider. J'ai commencé deux ans avant eux. Je sais comment c'est difficile, comment il faut être amoureux du sport pour faire tant de sacrifices. Ce n'est pas facile du tout. C'est important. Laissez partir son fils à 13-14 ans, c'est compliqué. Il faut être prêt et il faut que les parents, mentalement, soient prêts aussi. C'est un moyen d'y arriver. Vous savez, dans la société actuelle, c'est très compliqué. Il faut des études, il faut des diplômes, il faut beaucoup de choses pour avoir une situation qui n'est pas non plus la folie. Le football, ça permet de faire des belles choses tout en faisant sa passion. Jibril Sissé, ancien joueur de l'équipe de France de football, il était au micro de José Blaisès. Et dans le reste de l'actualité sportive du foot avec l'AGOCR, ancien club de Jibril Sissé, qui a dominé Saint-Étienne. Le match s'est achevé sur un score de 1 partout. Les Auxerrois ont remporté la rencontre au tir au but. Et l'un des artisans de cette victoire, et c'est pour ça qu'on en parle, n'est autre que le gardien guénais Donovan Léon, 29 ans, formé à Cayenne, qui a repoussé une balle stéphanoise et permis à son club de monter en Ligue 1, renvoyant Saint-Étienne vers la Ligue 2. Radio Pays, la suite du journal Arnaud Béhari-Lolzirder. Et on ouvre notre page spéciale législative en ce lundi, Marc, et ce lundi, Marc, le premier jour de la campagne officielle. Oui, vous le disiez, à partir d'aujourd'hui, de nouvelles règles s'appliquent pour les candidats. Ils peuvent coller leurs affiches sur les panneaux prévus pour cela, distribuer leur profession de foi. Le temps de parole dans les médias est maintenant décompté. Et sur Radio Pays, il y a depuis une semaine de nombreux rendez-vous maintenant, notamment l'interview politique de Samir Mathieu chaque soir sur nos réseaux. Un candidat est invité à s'exprimer dans un lieu qui lui parle, qui est important pour lui. Nos invités hier étaient Boris Chongzit et Emmanuel Félissin pour la première circonscription. Boris Chongzit a choisi Cacao comme site pour son interview. L'agriculture fait partie de ses priorités d'ailleurs et cela doit passer par l'évolution des normes. Interrogé sur son positionnement politique appartenant à un parti, Guyane-Rassemblement de Rodolphe Alexandre, qui soutient Emmanuel Macron. Boris Chongzit s'est montré clair à ce sujet. Lui ne soutiendra pas le président de la République et ne siègera pas avec les LRE eux-mêmes. J'ai été très clair dès l'annonce de ma candidature. Je ne siègerai pas dans le groupe parlementaire de la majorité de M. Macron. J'ai indiqué que j'avais été à titre personnel très heurté par le pass vaccinal. Non pas que je sois anti-vax, pas du tout. J'avais considéré qu'il fallait laisser le choix aux uns et aux autres. Et puis j'avais surtout ressenti que la radiation, la suspension des personnels soignants non vaccinés était d'une grande violence sociale. C'est la raison pour laquelle, sur ce point politique, j'étais en désaccord avec M. Alexandre. Nous avons discuté bien en amont. Il a respecté mon choix et ma position. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Je sais que beaucoup de mes opposants mettent en avant le fait que je serais peut-être un sous-marin de la Renaissance ou de M. Macron. Ça n'est absolument pas mon positionnement ni mon choix. Emmanuel Félissin, lui, a choisi la commune de Saint-Georges de Loyapoc qui doit être à ses yeux une vitrine de l'Europe et une porte d'entrée vers la France pour ceux qui arrivent du Brésil en l'écoute. C'était important pour moi, en tout cas, d'être sur cette ville pour mon interview politique. Tout simplement parce que c'est une ville qui, selon moi, représente beaucoup les problématiques que peuvent rencontrer la Guyane. Donc on est sur une ville multiculturelle. On est sur une ville qui a beaucoup d'opportunités pour la Guyane. C'est la vitrine, je disais, de la France, même de l'Europe. Et je trouve qu'il y a un dynamisme à renforcer. Il y a des choses, des projets à mettre en place sur cette ville. Et c'est vraiment une ville, en tout cas, que je commence à connaître et que j'apprécie et que j'ai envie de voir grandir, que j'ai envie de voir prospérer. Moi, par exemple, j'ai vraiment à cœur de voir se développer les pistes, les accès, les accès à l'eau dans les différents villages, les accès aux soins, parce qu'il n'y a encore ici qu'un dispensaire. Ça, ça m'intéresserait plus de voir un CHU arriver ici. Les législatives, ce sont aussi des soutiens de partis traditionnels. Avec, par exemple, l'entrée en main en la matière des Républicains. L'ALR, balayé lors des présidentielles et qui reste faible en Guyane depuis plus de 5 ans, se positionne malgré tout à apporter deux soutiens sur les deux circonscriptions. La première, Bourré-Chong-Cite, que vous venez d'entendre. Sur la seconde, le parti de droite soutient Jean-Philippe Delors, qui mène une campagne de terrain et compte bien être l'outsider de ce scrutin. De quoi convaincre le parti et son secrétaire territorial Stéphane Augustin ? Alors, vous savez, depuis que je suis secrétaire territorial des Républicains, j'ai voulu instaurer quelque chose de très important, à savoir la collégialité et le partage d'idées. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question. Il appartiendra aux Républicains, au groupe, de se réunir à nouveau et de pouvoir discuter pour savoir qu'est-ce que nous ferons, quelle position nous prendrons au niveau du deuxième tour. Il faudrait déjà qu'on sache quels seront les candidats au deuxième tour pour que je puisse me prononcer, mais je serais très heureux d'y répondre. Non, non, ça ne s'anticipe pas, parce que moi, je reste persuadé que Jean-Philippe Delors a toutes ses chances. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très impliqué. Et puis après, bon, il y a des nouvelles têtes qui émergent et je ne pense pas qu'elles ont les compétences. Je ne veux rabaisser personne, mais on parle vraiment des élections législatives. C'est quelque chose d'important. Un député doit avoir des compétences, doit avoir un savoir-faire et surtout une expérience au niveau de la politique. Donc voilà. Yvan Goua, l'unique candidate du 7h. Pour entamer notre deuxième semaine consécutive consacrée à ces élections législatives, nous avons reçu ce matin Yvan Goua, candidate sur la première circonscription. L'actuel porte-parole du collectif Tropes Violences a mis en avant sa légitimité populaire compte tenu de ses actions militantes. Écoutez-la. Les accords de Guyane, l'évolution statutaire, l'insécurité, l'immigration, tant de sujets qui sont dans les mains de l'État et qui n'avancent pas et que je n'entends pas d'élus en responsabilité porter et se battre en fait pour ces sujets-là. La rue sera toujours là et j'ai cette force-là par rapport aux autres candidats. Quand on dit je vais, je vais, je vais, mais quand tu es face à quelqu'un qui ne t'écoute pas, qui ne t'a jamais écouté, donc derrière il y a quand même besoin de la rue et ce n'est pas après être élu que tu vas demander à la population de te suivre. Aujourd'hui, j'ai des gens avec moi, j'ai 256 membres aujourd'hui chez Tropes Violences. Il s'agit aussi d'aller face à Macron, d'aller face au préfet, à la directrice de l'ARS. Je n'ai pas vu, en tout cas ces dernières années, un parlementaire contrôler le travail de l'État comme il se doit. Il n'y avait pas besoin d'être élu pour défendre la population pendant ces cinq dernières années. Il n'y avait pas besoin d'être parlementaire. Par contre, pour faire avancer les dossiers, après avoir fait cinq ans de galère, cinq ans de gaz achimogène, cinq ans de boutou pour mes grands-mères quand même, aujourd'hui, il faut qu'on avance. Et sur la deuxième circonscription, Victor Zamit aurait dû recevoir ce matin Virginie Thomas, mais qui n'a pas répondu présente pour des raisons personnelles. Et puis demain matin, nous entendrons Aurore Sagne et Jérôme Arbour pour la première circonscription. Merci beaucoup Arnaud Berry, l'Olsir d'Air, juste après le journal de 18h en ce lundi. Nous avons un tout du test et nous parlons de sport, bien évidemment, avec José Blaisaz. Bonsoir José. Bonsoir Ariane, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors au programme, on va un peu rappeler ce qui s'est passé ce week-end, parce que l'air de rien, c'était un long week-end. Ça a commencé depuis le jeudi de l'Ascension. Grosse actualité sportive. Grosse actualité, donc il y a eu un pont plus que gros même, on va dire. Un pont sportif. Un très très pont sportif, alors beaucoup. Et encore une fois, j'ai presque envie de dire que la Guyane fait de plus en plus parler d'elle. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, aux Antilles, à Madère, qu'importe. La Guyane est bien présente et je fais ici vraiment tous ces sportifs qui sont là, malgré les difficultés, qui sont pour tout le monde, eh bien on est présent et vous allez le voir et l'entendre. On va leur laisser la parole parce que ça vaut le coup, vraiment. Dans quelques instants, à toute vitesse avec José Blaisaz. Merci beaucoup Arnaud Baird et Le Cerdère. Le prochain rendez-vous de l'information, ça sera demain dès 5h. Quant à vous, vous êtes de retour demain à 18h. Demain avec une meilleure voix, Royane. Avec une meilleure voix. Faudra faire ce qu'il faut. Jamais bien. A demain. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.